Le Paris FC 19ème accueille tour 12ème, un PFC privé de nombreux joueurs. Liboy est suspendu, Glombard, Gamiette, Bongongi, Ayari et Fauvergue sont blessés. L'équipe de Jean-Luc Vasseur va quand même essayer de faire un bon résultat. Il n'y a eu qu'une seule victoire à domicile depuis le début de la saison et deux points pris sur les sept derniers matchs. Voilà pourquoi le PFC est relégable. Tour de son côté joue sans Malfleury et Szilard blessés. Il n'y a eu que deux défaites à l'extérieur pour le Tour FC. Mais seulement deux victoires sur les neuf derniers matchs. Ce n'est pas non plus un très bon bilan. La première opportunité est en faveur de Tour mais ça passe au-dessus. Attention à ce gros contact. Au milieu du terrain, l'intervention de l'arbitre Florent Bata. Et un problème pour Baboy Traoré. Obligé de céder sa place. Baboy Traoré remplacé à la 34ème minute par Idriss Elchergui. Un changement qui ne modifie pas grand chose dans la physionomie de la rencontre. L'équipe de Tour un petit peu plus relâchée qui réussit à être plus dangereuse. L'ouverture du score est pour Baptiste Santamaria à la 37ème minute. Le deuxième but de la saison pour Santamaria et l'équipe de Marco Simonnet qui mène à 1-0 à l'extérieur. Tour qui sort d'une défaite frustrante en Coupe de France. Une défaite 3 buts à 2 après prolongation à Lorient équipe de Ligue 1. Ça reste un bon résultat même si l'élimination était au bout. Et Tour est en train de bien débuter 2016. avec ce succès possible. Le PFC lui est encore une fois en difficulté. La réaction est attendue mais en seconde période c'est toujours Tour qui joue de manière plus relâchée. Encore une bonne possibilité. Avec ce tir impeccable d'Ibrahima Tandia. 65ème minute. Troisième but de la saison pour Tandia. 2-0 pour Tour. Le PFC encore une fois en train de s'écrouler. Beaucoup de travail en perspective pour Jean-Luc Vasseur. Le coach le plus relâché c'est bien Marco Simonnet. Car ça fait désormais 3-0. Christian Kouakou marque son 6ème but de la saison. Le joueur ivoirien qui permet à son équipe de se diriger vers une victoire certaine. Un but inscrit une minute après celui de Tandia. 3-0 pour Tour. Le Paris FC qui a le mérite de continuer à essayer un petit peu. Et a marqué un but. Celui d'Axel Disassi à 20 minutes de la fin. 70ème minute. La réduction de l'écart à 3 buts 1. Premier but en Ligue 2 pour Axel Disassi. Mais c'est évidemment bien insuffisant car Tour s'impose 3 buts 1 sur le terrain du Paris FC. Et on se retrouve pour les autres gens qui me voient chez nous. Merci.